Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour la dernière revue de presse de la semaine. Pas de une aujourd'hui pour l'équipe qui consacre sa une au Tour d'Italia au cyclisme, on part donc tout de suite en Espagne. Avec l'information mercato de la journée, Kylian Mbappé aurait dit oui au Real de Madrid. En tout cas, c'est ce qu'annonce le quotidien Marca, la présence sur le banc du Real de Madrid de Zinedine Zidane aurait beaucoup aidé Kylian Mbappé à choisir en faveur du projet des Galactiques. Avec cette réponse affirmative, Florentino Perez peut véritablement commencer son mercato, si le transfert est effectué le montant devrait être supérieur à 100 millions d'euros. Mais que se passe-t-il du côté du rival barcelonais ? Bah beaucoup de choses figurez-vous, avec notamment le dossier entraîneur, qui pour remplacer Lucien Riquet. Aujourd'hui le quotidien sport nous annonce un nouveau candidat, c'est tout bêtement le coach de l'athlétique Bilbao Valverde qui espère le FC Barcelone. De plus le club basque n'a encore rien dit sur l'avenir de son coach, tout est donc possible, mais tout n'est pas rose pour le FC Barcelone. Avec le cas Neymar, aujourd'hui c'est Bartomeu qui est appelé par la justice pour s'expliquer sur les possibles fraudes et corruptions. Mais le quotidien ne parle pas uniquement du FC Barcelone, avec Joan Luigi Buffon qui débarque pour la course au Ballon d'Or. Sa très bonne saison et sa carrière incroyable pourraient lui permettre d'obtenir le Ballon d'Or cette saison. Ce serait un super bommage pour probablement l'un des plus grands gardiens de toute l'histoire du football. En Espagne, quand on parle pas du FC Barcelone, c'est qu'on parle du Real de Madrid, et oui encore. Avec le cas Alvaro Morata qui écoute toutes les possibilités de départ. Le joueur barré par Karim Benzema, comme le montrent ses statistiques, 0 minutes face au Bayern, 0 minutes face au Barça, et 0 minutes face à l'Atletico de Madrid. Le joueur veut évidemment beaucoup plus de temps de jeu. Deux entraîneurs se sont positionnés, le premier c'est Diego Simeone qui se serait positionné en lui disant directement de venir à l'Atletico. L'autre coach c'est Antonio Conte qui voudrait recruter l'Espagnol pour pallier le départ d'un autre Espagnol de Chelsea, qui n'est autre que Diego Costa. D'ailleurs la presse anglaise parle de Diego Costa, qui serait en partance pour la Chine, pour environ 76 millions de livres, à peu près 90 millions d'euros. Le buteur est excellent cette saison, et aurait déjà dit plusieurs fois pendant la saison que c'était sa dernière année à Chelsea. Le départ semble donc acté. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu, et à bientôt pour une toute nouvelle revue de presse, par But Football Club.